Donc, je reprends, la conférence sera disponible en replay pour ceux qui n'ont pas eu le temps de terminer la conférence, elle dure 25 minutes, on va profiter de la disponibilité d'Audrey pour lui poser vos questions, j'ai vu qu'il y en a pas mal, Audrey a commencé à répondre à certaines questions sur le chat, on va commencer tout de suite avec la question de Jean-Sébastien qui demande pourquoi deux outils de documentation, tu as évoqué Notion et Confluence, et du coup, quelle différence tu fais avec ces deux outils et quels sont les buts d'utilisation sur ces deux outils ? Yes, donc très bonne question, donc effectivement, on pourrait se demander pourquoi deux outils de documentation, donc je pense que déjà, il y a l'historique qui fait que les développeurs aiment toujours bien Confluence et il y a d'autres personnes dans la boîte qui aiment moins, donc en fait, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'en fait, tout ce qui est sur Notion, ça va être tout ce qui est sur la documentation des process, de comment ça marche chez nous, donc ça va vraiment, là, tu vas avoir toutes les équipes qui vont venir documenter des choses sur Notion, alors que sur Confluence, tu vas vraiment avoir tout ce qui est lié, en fait, aux projets, et notamment les projets qui sont côté, ce qu'on appelle la solution, c'est-à-dire design et développement. Ok, une autre question de Jocelyn sur quand tu es arrivé dans l'équipe, la difficulté que tu peux avoir quand tu arrives dans l'équipe, c'est réussir à t'intégrer et du coup, de comment as-tu réussi justement à casser la glace auprès de ton équipe ? Il parle d'Icebreak ou éventuellement de team building online, tu as parlé de différents ateliers que vous avez pu faire online, comment tu as fait pour faire ça à distance et pour éviter cette vision du nouveau ? Oui, tout à fait, alors il y a eu plusieurs étapes, donc déjà, c'est vrai que j'ai un peu triché, alors ce n'est pas triché, mais entre guillemets, à deux semaines, en fait, avant de finir mon travail chez IDN, j'avais pu faire un déjeuner avec eux, en fait, c'était avant le Covid, donc j'en avais déjà rencontré une partie, donc ça, c'est vrai que ça aide aussi de les avoir rencontrés en physique avant. Mais ensuite, depuis, j'ai onboardé plein de personnes sans les voir, enfin, voilà, process de recrutement et tout ça sans les voir physiquement. Donc, déjà, tout ce qu'on va faire en termes de one-to-one, ça va déjà énormément aider à connaître la personne, à prendre vraiment bien le temps de les connaître un à un. Et puis ensuite, on a plusieurs rituels d'équipe qui font qu'on se voit régulièrement, donc on a tous les lundis, on se voit pour se donner nos objectifs de la semaine, le vendredi, on se voit tous en design critique, et puis on a mis en place aussi des petits jeux. Je crois que j'en parle dans mon article, d'ailleurs, je n'ai pas remis, je vais essayer de remettre dans le chat tout à l'heure, le lien vers l'article que j'ai fait, un peu ceux qui parlent du même sujet. Et donc, on a fait des petites activités qui s'appellent les articles fun, donc des trucs justement pour essayer de faire autre chose que juste des liens de travail. Mais donc voilà, ça va quand même tout se passer en ligne, mais finalement, on y arrive quand même. Peter en parlait hier soir justement sur ces moments à trouver en dehors du travail pour réussir à avoir une équipe soudée. Du coup, là, tu parles de Gartic Fun, vous avez fait d'autres choses, parce que le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas ces liens physiques que tu peux avoir quand tu vas boire un café avec quelqu'un en remote. Est-ce que vous arrivez quand même à avoir d'autres temps encore, toujours, même après ton arrivée maintenant, régulièrement ? Oui, donc maintenant, en fait, quand il y a eu le Covid, l'entreprise était totalement fermée. Ensuite, il y a eu une période où ça a renvert un petit peu, donc on avait le droit d'y aller une fois par semaine. Là, on est passé à deux fois par semaine, donc on a le droit d'y aller deux fois par semaine. Donc voilà, quand il y en a qui y vont, ils préviennent les autres, on essaye quand même de se retrouver. Donc on a pu faire quand même quelques petits restaurants, un pique-nique dernièrement, etc. Mais c'est vrai que ça reste très, très limité. Donc tout le reste des interactions se font en ligne. Donc c'est sûr que c'est différent, mais il y a quand même une très bonne ambiance. Et je pense que toutes les choses dont j'ai parlé avant, qui sont définir ensemble les valeurs d'équipe, définir notre vision, savoir où on va, etc. Partager aussi beaucoup de choses au niveau des formations qu'on se fait les uns les autres. Ça, ça aide quand même vraiment à garder un bon état d'esprit, une bonne culture. Du coup, je rebondis sur la question d'Emmanuel, qui demande comment envisagez-vous le management si le remote reste en place ? Oui, donc effectivement, le remote va rester en place. Donc en fait, depuis qu'il y a eu la crise sanitaire, on est passé sur une politique de remote first. Donc en fait, on est par défaut chez nous, et ensuite on s'inscrit quand on va aller au travail. Donc on va continuer comme ça. Moi, j'espère juste que quand on pourra être un peu plus, à pouvoir un peu plus se voir, à pouvoir aussi être plus nombreux, par exemple, au restaurant. Typiquement, maintenant qu'on est dix, c'est mort, les restos tous ensemble. Donc voilà, j'espère qu'à ce moment-là, on organisera ce qu'on appelle des teams off-site, donc où on se retrouvera. Peut-être que des fois, on fera les choses, je ne sais pas, une journée ou l'une après-midi. On se retrouve, on fait un workshop tous ensemble, et puis ensuite, on va manger. De toute façon, maintenant, j'ai des personnes dans mon équipe, j'ai quand même trois personnes qui ne sont même pas à Paris. Donc en fait, on va continuer à fonctionner comme ça. Simplement, j'espère que quand ce sera redevenu un peu plus normal, on pourra s'organiser de plus en plus de temps de partage en physique pour se retrouver autour d'activités communes. Ok. Et du coup, tu parles de full remote, ça vous permet aussi de recruter en dehors de France, j'imagine ? Oui. Alors pour l'instant, dans mon équipe, je n'ai personne qui travaille en dehors de France, mais chez Open Classrooms, on a pas mal de personnes qui sont soit en Angleterre. Alors, je n'ai plus tout en tête. On ne peut pas prendre tous les, enfin pour des raisons de contrat, ne peut pas prendre tous les pays, mais il y a quand même plein de pays d'Europe avec lesquels on peut travailler. Donc oui, c'est vrai que ça permet d'élargir aussi les recrutements. Déjà, rien qu'en France, c'est déjà chouette de se dire qu'on peut aller prendre des personnes qui sont à Bordeaux, à Montpellier. Et voilà, il n'y a pas de problème d'être obligé d'avoir des personnes qui habitent à Paris ou pas loin de Paris. Donc ça, c'est quand même chouette. Oui, parce qu'en plus, on sait que tous les meilleurs profils sont partis à Bordeaux. Il paraît. Une autre question de Marie qui demandait par rapport aux ateliers que tu as organisés, notamment pour la structuration de ton équipe, de quelle manière tu procédais pour les organiser, peut-être en termes d'outils, j'imagine, ou si c'était en vidéo, etc. De quelle manière tu as peut procéder ? Les outils, je pense qu'on doit être tous un peu pareils. On a un peu tous testés, tout testés. Donc, on a un qui s'appelle Métro Rétro. On a testé Mural. On a testé Miro. Et là, dernièrement, on fait quand même de plus en plus de workshops sur FigJam. Ils ont sorti leur outil qui est quand même vraiment bien. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas défini un outil. Ils ont chacun leur qualité. Donc, ça dépend de qui anime, de ce qu'on veut y faire aussi. On n'a pas encore de convictions fortes sur l'outil. OK. Question de David. David, tu as partagé notamment deux annonces sur le chat tout à l'heure. J'imagine que ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à cliquer si vous avez été convaincu par ce qu'Audrey vous a dit. Ils demandent, David, comment sont gérées les évolutions de carrière ? Et si les jobs, notamment ceux que tu as proposés, sont proposés aussi en interne avec un plan d'accompagnement ? Alors, en interne avec un plan d'accompagnement, je ne suis pas sûre que je comprends ce que ça veut dire. Est-ce que vous accompagnez en tout cas la… Notamment, tu as les product designers sur ton équipe aujourd'hui. Tu proposes un poste de product design manager. Est-ce que c'est des évolutions qui sont possibles et… Ah oui, 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 tout à fait. Donc là, pour le poste qu'on propose, ce ne sera pas une évolution interne parce qu'on s'est mis d'accord avec l'équipe et qu'en fait, il faut un manager qui prenne directement six à huit personnes. Donc, on va prendre quelqu'un qui a déjà les bonnes skills en management. Mais après, oui, c'est tout à fait envisageable de faire monter les gens sur les postes et de les faire monter en compétences. Et ensuite, sur le poste de product designer, alors on a aussi chez Open Classrooms un truc de mobilité interne, donc des personnes en interne qui sont dans une autre et qui peuvent postuler, voilà, s'ils veulent, si par exemple, ils sont justement sur un parcours Open Classrooms sur le métier concerné. Mais voilà, pour l'instant, on est vraiment sur des recrutements à l'externe, mais ce sera des gens qui vont nous rejoindre en interne. Je ne sais pas si c'était ça la question par rapport à des prestats. En tout cas, pour l'instant, c'est que des personnes qui nous rejoignent en CBI. Je ne suis pas sûr que la question soit prestat, mais c'était en tout cas sur les évolutions des personnes qui sont déjà en interne, j'imagine. Oui, forcément, on fait les entretiens trop tous les deux ans, donc on prend les demandes, les envies de chacun et on essaye de traiter au mieux pour que tout le monde s'y retrouve et puisse évoluer aussi, parce que c'est important de ne pas rester tout le temps au même poste. Enfin, voilà, on sait que ça contribue aussi au bonheur des salariés. J'ai une question d'Audrey. Alors, tu as donné un petit peu ton plan depuis un an et ce qui a vraisemblablement fonctionné. Quels sont, selon toi, les freins que tu as rencontrés dans cette mise en place d'une nouvelle organisation et peut-être aussi d'un point de vue plus personnel sur ton évolution du poste que tu avais jusqu'à présent chez Aideanne en tant que consultante, experte ou lead et ton évolution en tant que manager d'une équipe qui a une évolution assez forte. Quels ont été les freins et quels ont été les freins aussi d'un point de vue personnel ? Donc, les freins, en fait, je pense que les deux… Enfin, je n'ai pas vraiment eu de frein dans le sens où, franchement, si j'ai rejoint cette boîte, c'est aussi parce que je savais que j'allais pouvoir mettre en place ce que je voulais, que j'avais toute la confiance du CTO et qu'il pousse énormément tout ce qui est design. Donc, je n'ai pas eu vraiment de frein. Je dirais que les… En tout cas, les problématiques que j'ai pu rencontrer, c'est la distance, non de rien, malgré tout ce que je raconte, ça reste quand même un vrai enjeu. Et puis, le fait de… J'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. La distance et… Oui, le scaling, le fait qu'on grossit très, 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 très vite. Et ça, du coup, ce n'est pas un frein, mais c'est quelque chose qu'il faut pouvoir réellement absorber. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir recruter vite, recruter bien, mettre en place, voilà, toutes les choses dont je vous ai parlé, tout en améliorant le produit, tout en essayant, voilà, de continuer à maintenir une bonne expérience et collaborateurs et utilisateurs. Donc, je pense que c'est ça le principal enjeu que j'ai rencontré depuis que je suis arrivée. C'est de maintenir cette cadence tout en étant capable parfois de prendre un peu aussi du recul, de dire, ouf, attention, là, c'est en train de trop s'accélérer, on se repose, on repose les bases et on repart sur des basses saines. Et ensuite, pour la deuxième partie de la question sur ma transition et, voilà, la transition entre agence et produit et entre, ben, j'étais design système experte et je suis passée manager d'équipe. Donc, ouais, c'est deux choses différentes, mais comme je l'ai expliqué, j'arrive à m'y retrouver finalement. Je me dis que c'est toujours du design, mais simplement, c'est plus du design d'interface, c'est du design d'organisation, il y a un peu plus de stratégie. Et donc, voilà, pour l'instant, c'est plein de problématiques intéressantes. Donc, j'arrive encore à... Et du coup, tu parles, enfin, tu viens d'une agence, tu n'as pas eu des difficultés, justement, en venant d'une agence, de t'intégrer au milieu du produit qui a un peu ses codes, ses manières de parler, ses manières de s'organiser qui sont complètement différentes du modèle en agence. Peter, on a parlé un peu hier, justement, de son rôle de consultant en venant d'une agence et en allant vers le produit. Je ne sais pas si tu as un avis. Ah oui, complètement, c'est une très bonne question. Je pense que j'avais eu la chance de faire déjà plus ou moins la transition, dans le sens où, dans mon rôle d'expert design system, je suis intervenue sur pas mal de produits, notamment Molotov TV, Mythic, etc. Donc, j'avais quand même déjà ces notions de la différence entre l'organisation agence et l'organisation produit. Je voyais ce que c'était, je comprenais les enjeux. Après, c'est vrai qu'il y a quand même eu le côté, oui, quand on y est vraiment, voilà, on se rend compte de certaines choses et c'est vrai qu'en agence, on pose beaucoup les bonnes pratiques, voilà, on accompagne, etc. Et là, c'est... Ouais, il ne faut pas juste le dire, il faut le faire très concrètement. Et puis, il y a des choses aussi sur lesquelles on doit, comment dire, on doit laisser couler, quoi. Parce qu'en fait, on ne peut pas tout traiter. Donc, il y a aussi cet enjeu de priorisation, je pense, qui est beaucoup plus important que ce que je connaissais en agence. C'est-à-dire, oui, tout est important, la qualité, l'efficacité, le design system, les riques de compétences, tout est très important. Maintenant, quel effort on est, à quel endroit, où est-ce qu'on estime et ça crée une vraie valeur ? Il y a vraiment... Ton client est différent, quoi. Tu as un client interne et l'enjeu est complètement différent sur les priorités que tu vas donner aux livraisons que tu dois faire dans ton équipe. Tout à fait. Et on est un peu plus autonome aussi, dans le sens où on n'attend pas des livrables, des choses comme ça. On attend les résultats, que ce soit chiffré. et que... Ok. Alors, je regarde les questions. Il y en a encore beaucoup. On va prendre encore deux questions en fonction du temps que tu mettrais à y répondre. C'est une question... Oui, alors, dans ton équipe, tu as parlé de product designer, de user researcher. Il y a une question de Myriam sur la collaboration entre les product designers et l'user researcher. Comment ils travaillent ensemble ? Peut-être l'intégration dans les équipes et est-ce que tu as prévu également un carrière pass pour l'user researcher ? Alors, très bonne question. Donc, le user researcher, c'était en fait un produit designer qui était dans l'équipe quand je suis arrivé et qui avait vraiment une très, très forte appétence pour ça. Donc, en fait, ensemble, on a décidé de le détacher complètement, de le sortir de la squad et de le mettre sur ce poste. Donc, on est encore en rodage et on est encore en train de trouver aussi la valeur de la user research pour pouvoir se dire est-ce qu'on embauche d'autres personnes ? Comment on fait monter ce poll, etc. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore sa grille. C'est quelque chose sur lequel il va falloir que je travaille, mais pour l'instant, il n'y a pas encore sa grille dédiée. Et sur les interactions avec les autres product designers, donc, ce qu'on s'est dit, parce que forcément, nous, chez nous, les product designers, ils font aussi de la recherche et ils font aussi passer des tests utilisateurs. Et donc, moi, je n'avais pas envie de leur enlever ça. Et en plus, je pense qu'il y en a plein qui aiment ça. Donc, on a décidé que pour l'instant, les product designers restaient sur de la recherche très opérationnelle et très en lien avec la feature qu'ils sont en train de développer. Et le user researcher, lui, il est plus sur de la recherche exploratoire quand c'est des choses qui sont très transverses à plusieurs squads. et il aide aussi, en fait, on est en train tous les deux de structurer ce pôle-là, de réfléchir un peu à la user research as a service. Voilà, comment d'autres équipes aussi peuvent le solliciter. Alors, soit lui demander de recruter des users pour un de mes tests ou pour des interviews, animer aussi peut-être des fois des ateliers avec des utilisateurs. Et donc, on essaye de faire en sorte que ce poste-là sorte un peu de juste notre équipe et qu'ils puissent vraiment collaborer avec beaucoup plus de personnes dans la société. Ok, je vais prendre une dernière question. Alors, on a fait appel à toi, il y a d'autres, il y a Peter, Léa, etc., sur des questions de design organisationnel. C'est tout simplement parce que les équipes en interne évoluent beaucoup. Il y a de plus en plus de postes de directeurs, de head of design, de product design director. On voit cette évolution et effectivement, là où c'est compliqué, c'est peut-être comme toi qui arrives d'agence, qui arrives dans le produit pour avoir ce type de poste. Et Mathieu, du coup, pose une question sur... Alors, est-ce que vous avez pu vous appuyer sur des retours d'expérience ou des méthodes existantes en lien avec le management ou notamment la formalisation de process ? De quelle manière tu t'es inspirée aussi ? Est-ce que tu es allée chercher des recs ? Est-ce que tu as essayé de faire aussi peut-être avoir un mentor, quelqu'un qui va te conseiller un petit peu ? De quelle manière tu vas procéder ? J'avoue que j'ai été quand même bien accompagnée par mon manager, donc Romain Kuzniak et les CTO. Donc, voilà, je pense qu'en termes de management, de structuration d'équipe, il a pu bien m'accompagner. C'est justement lui qui m'a suggéré de travailler sur le Fiver Vision. et sur le reste, franchement, j'ai envie de dire, je me suis juste appuyée sur les méthodes que je connaissais déjà en tant que designer, aller interviewer les gens pour essayer de comprendre leurs besoins, où ils en étaient, poser une vision, définir un peu ce qu'on allait faire, les actions, les MVP, sur quoi on allait travailler. Donc, je n'ai pas… Je ne me souviens pas être allée chercher plein plein de choses. Alors, peut-être que c'était des choses que j'avais déjà… J'avais déjà sûrement vu, lu dans des endroits, mais je ne suis pas allée plus que ça chercher. Ça, c'est un peu construit… Pareil, les grilles de compétences, c'est quelque chose que j'avais déjà fait chez Aïdiane et Bakery, par exemple. Donc, en fait, en m'appuyant sur mon expérience passée où j'avais quand même déjà managé, c'est venu assez naturellement, en fait. Ok. C'était la dernière question. Merci encore, Audrey, pour le temps que tu as consacré à faire cette conférence et à passer du temps un petit peu pour ces questions. Vous pouvez éventuellement, enfin, tu peux, si tu souhaites échanger encore avec tout le monde, il peut y avoir encore des questions. De la même manière, les questions qui n'ont pas été posées, on pourra les transmettre à Audrey et trouver un moyen pour les transmettre et essayer d'avoir un maximum de réponses à vos questions. On se retrouve… Alors, Audrey, déjà, je vais te laisser conclure si tu le souhaites. Néo. Merci. Merci beaucoup. Merci aussi à Flupa d'avoir maintenu cet événement malgré les conditions et le fait qu'en ligne, la conférence, c'est ce qu'elle explique, c'est-à-dire qu'on y arrive, mais c'est sûr qu'on perd aussi un petit peu quelque chose qu'on avait quand on était tous ensemble, qu'on pouvait networker, tout ça. Donc, voilà, en tout cas, merci d'avoir maintenu l'événement, c'est un bel événement, donc c'est chouette et merci à tous ceux qui étaient présents. Merci beaucoup, Audrey. On se retrouve ce soir à 18h avec la conférence de Morgan Peng qui est Design Director à la Société Générale et sa conférence s'appellera « Trop compliqué, trop simple à frontières efficientes de l'UX ». On se retrouve donc à 18h et vous aurez également une séance de Q&A de questions-réponses directement après. Très bon après-midi et à ce soir. Merci encore, Audrey. Au revoir. Ciao.